T'es prêt pour des nouvelles infos croustillantes ? Place au Vespide ! Vous fumez, monsieur ! Mon dieu qu'il était horrible cet homme ! Salut les Kill Teamers ! Alors, aujourd'hui, on analyse le Guilty Mifed, Terms of Motherfuck. La mer du phoque, bien sûr, attention. Vespide, pour aujourd'hui. Enfin, pour aujourd'hui. C'est sorti avant-hier, mais bon, on n'est pas toujours à la page. C'est simple, vous allez sur le site de Warhammer Community, sur lequel il lâche un petit teasing chaque jour sur cette future édition. Et nous avons un petit trailer des Vespides que je vous invite à aller regarder. Et nous avons tout cela. Mais ce qui est merveilleux, c'est que plutôt que de regarder tout cela bêtement, eh bien, on a condensé tout ça. Donc, rendez-vous sur le tableau de la KTF Academy. Il y a des moyens pour une chaîne non monétisée ! Allez, c'est parti ! Qu'est-ce qu'on a de bon à découvrir ? On nous dit sur les Vespides que c'est une des teams les plus manœuvrables. Ils ont la capacité de vol. Le vol, c'est le déplacement d'un agent de sa zone de mouvement. Alors, il faudra voir au niveau des textes ce que ça dit exactement. Mais grosso modo, je pense qu'on ne compte plus les hauteurs, les barricades, les trucs comme ça et compagnie. Donc, il faudra voir dans le détail, une fois qu'on aura le core book, ce que ça dit exactement. Ensuite, à moins que vous ne combattiez à bord de la Killzone Gallows Dark, même si les Vespides ont du mal à creuser à travers les plafonds fermés, donc ça, c'était déjà le cas. Par contre, la règle vol, si c'est toujours la même chose, il peut toujours traverser les adversaires et les amis, ce qui permet avec la règle vol dans Into the Dark de pouvoir se balader un peu plus librement. Ça permet d'éviter les pièges, etc. Ça me semble logique. Donc, vous devez charger pour vous mettre à portée de contrôle impossible sur un mouble normal. Tant que l'agent s'est déplacé ou qu'il a utilisé, donc on parle juste des Vespides, s'est déplacé ou à utiliser le vol, leurs armes ont la règle perforant 1. Et il y a un choix entre alimenter les armes ou faire d'autres actions de mission. Donc, ça va être une team qui, déjà, je pense, n'est pas réservée à des débutants et qui risque d'être un peu tricky. Nous avons le neutron, donc la charge à neutrons. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ça a le mot clé neutron. Donc, chaque fois qu'un Vespide ami se déplace ou utilise sa capacité de vol, son arme gagne la règle perforant jusqu'à la fin du tournant. Et il y a un système de points de communion qui doit être alloué et dirigé vers les agents, pour diriger les agents vers les objectifs de mission et les cibles. On le regarde un peu plus dans le détail, donc cette fameuse communion. C'est à l'étape de la phase de stratégie. Donc, au début, on supprime tous les points de communion du tournant précédent. Donc, c'est-à-dire, si vous aviez trois, eh bien, ça repart à zéro. Et au début du tour, vous jetez un dé de trois de points de communion plus un si le drone de surveillance est sur le terrain. Petit aparté, je trouve ça assez limite. On avait ça avec, je crois, les casseurs qui nous étaient deux points tous les tours. Moi, perso, les dés de trois, je n'aime pas ça. Parce qu'entre avoir un point ou avoir trois points, enfin, c'est rajouter de l'aléatoire sur une version où on dit que tout doit être plus simplifié. Bon, petite fact, peut-être, dès le début, pour dire deux points partout et tout le monde est content. Alors, le premier point, je vous fais la trad, pour ceux qui ne sont pas trop anglais. Chaque fois qu'un agent à Mi Vespa, il fait une action de tir, il ne peut cibler que l'ennemi le plus proche à moins de huit pouces, pas les ennemis à portée de contrôle. Donc, au cas qu'ils sont à portée de contrôle d'autres Vespaïde. Sauf, si vous dépensez un point de communion, c'est là que ça va agir. Pour les armes à souffle avec taurant, seule la première cible doit être sélectionnée de cette manière. Alors, est-ce que c'est la première cible qu'elle soit en dissimulation ou pas ? On verra. Le point numéro 2, les actions de charge. Donc, votre Vespaïde doit terminer à portée de contrôle ennemi le plus proche. Sauf, pareil, si vous dépensez un point de communion. Donc, c'est là où je trouve que la team va, comme ça, avec les deux, trois analyses, je trouve que ce n'est pas assez poussé. Ensuite, on a le marqueur de ramassage ou actions de mission avec Vespaïde. Vous devez passer un point de communion pour le faire. Pareil, toujours, je trouve que ça limite un peu la chose. Parce que, mine de rien, on a déjà trois points différents. Sur les trois points différents, on a déjà l'impression que c'est une team qui bouffe pas mal les points de communion. Donc, on n'a pas les stratagèmes, on n'a pas les tactiques, si tant est que ça continue d'être là. Donc, à voir. J'ai mis chaud, chaud, chaud. Parce que, justement, il y a plusieurs points, quand même, qui viennent par là. Et enfin, le point numéro 4, quand un Vespaïde fait une action de tiré, il peut dépenser un point de communion pour relancer un dé d'attaque. Donc, ça évite d'utiliser un point de com pour relancer, si tant est, encore une fois, qu'on a toujours un point de com pour le relancement universel. On peut utiliser un point de communion à la place. Pourquoi pas ? Ensuite, ils nous disent que les guerriers hautes ont la règle dévastateur 2, qui influe des dégâts supplémentaires pour chaque critique. Anciennement, c'est ce que je traduirais par la blessure mortale. Alors, pourquoi avoir changé blessure mortelle par dévastateur ? Bon, on s'y habituera. Ce n'est pas un problème. Et enfin, ils nous parlent de stimulants de convergence. Ce sont des capacités qui permettent de récupérer un marqueur de mission sans dépenser de points de communion. Donc, c'est ce qui va éviter, justement, de trop bouffer de points de communion là-dessus. C'est le petit tableau qu'on a là. Donc, il y a deux choses. Une fois par tournant, on peut effectuer une action de ramassage ou une action de mission sans dépenser de points. Et à l'étape de préparation, à chaque phase de stratégie, on peut lancer deux dés de trois au lieu d'en jeter que un et on choisit lequel on sélectionne. Donc, pareil, je me dis, comme dit, mettre deux points systématiques par tour me semble plus logique et moins... Enfin, c'est une action de moins qu'on s'économise. L'aléatoire, je trouve qu'il est un peu rude. Il y a déjà les GTA à lancer. Pour moi, il faudrait le remplacer par deux points, un point barre, et puis on passe à autre chose. Alors, cette partie-là, est-ce que c'est comme les capacités de faction ? Et du coup, on peut utiliser l'une ou l'autre ou les deux à chaque tournant. À voir, je n'ai pas plus d'infos que ça pour le moment. Et bien, voilà. Donc, retour à cette page de Warhammer Community sur ces V-Spides. Petite vidéo rapide, mais pas besoin d'en dire plus. En tout cas, c'est les infos qu'on en a sur celle-ci. On a hâte d'en avoir plus. C'est déjà fini. Ça va vite. C'est bien. Le récap est fait. Et bien, messieurs, dames, j'ai envie de vous dire à plus les Kiltimers. Et à bientôt pour de nouvelles aventures, notamment le mode Koho. Ciao, ciao.